Alors, merci monsieur. Effectivement, Ecomof, vous l'avez dit dans votre question, la réponse s'il trouve, c'est le forum qui est consacré aux mines et au pétrole et qui concerne l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. Alors, c'est un forum qui a une histoire. Je vais me permettre d'en faire une économie rapide. Alors, ce forum tire son histoire de la réunion des pays membres, donc des ministres en charge des ressources minières et pétrolières de l'espace CDAO en 2010, précisément en octobre 2010 à Mourovia. Donc, c'est ces ministres-là qui ont fait une proposition en tenant compte du potentiel qui existe dans la sous-région, du potentiel minier et pétrolier des États membres, qui ont souhaité que ce potentiel-là était insuffisamment mis en valeur et ils ont souhaité qu'un tel forum soit mis sur pied pour mieux promouvoir, mieux vendre le potentiel de la sous-région. Donc, voilà l'histoire de Ecomof. Ensuite, depuis 2010, il y a eu un processus et cette idée-là a été vendue aux différents chefs d'État de la CDAO qui ont fini par l'accepter et l'idée est passée donc du stade d'idée pour devenir une décision. Il a été donc décidé que ce forum-là a eu lieu chaque deux ans. Donc, la première édition a eu lieu au Ghana du 6 au 8 octobre 2015. Et nous sommes maintenant à la deuxième édition qui aura lieu à Abidjan la semaine prochaine. Donc, du 10 au 12 décembre 2018. Alors, le forum Ecomof, dans son format, tel qu'il a été conçu, présenté, adopté par les chefs d'État de la CDAO, va consister en trois grandes activités. Alors, la première activité va porter donc sur l'aspect que je dirais, je qualifierais de scientifique, le volet scientifique de l'événement. Donc, c'est des échanges qui vont se dérouler donc à l'Hôtel Ivoire dans différentes salles sous forme de, on va dire, de conférences, de débats, de pannels, de tables rondes et d'ateliers. Donc, c'est le volet scientifique qui va traiter de la thématique centrale qui est donc la promotion du secteur minier et pétrolier des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, la seconde activité va porter sur les expositions. Donc, il y aura des stands d'exposition qui seront mis à la disposition des différents pays et également les sociétés minier et pétrolier auront l'occasion de montrer leur savoir-faire et tous les projets qu'ils ont chez eux. Ensuite, la troisième activité va consister donc en des rencontres, on va dire, B2B, des rencontres d'affaires, du networking, donc qui va donner l'occasion à tous les participants d'échanger, de profiter de l'expérience les uns des autres. Voilà de façon globale en quoi va consister Ecomoff. C'est les retombées de cette rencontre de façon vraiment multiforme. D'abord, il a déjà dit, c'est d'attirer vraiment les investisseurs parce qu'on a le potentiel. On détient au moins 30% des ressources, qu'elles soient miniers ou énergétiques, c'est-à-dire pétrolières, dans notre sous-sol. Et une des missions régaliennes de la CDAO, c'est bien sûr de développer ce potentiel commun-là, qui vraiment existe à travers des stratégies, des politiques que la commission de la CDAO a mis en place. Cet atelier va se dérouler sous plusieurs formes. Il y a le networking, il y a l'attraction directement des investisseurs. Et puis, les tables dont il a parlé seront animées par des acteurs de renommée, des acteurs de renommée qui vont venir discuter à fond des problèmes pour voir comment tous les projets sont montés. Pendant l'exposition dont il a parlé, les exposants vont montrer leur savoir-faire. Et au cours de cette démonstration, il y aura des échanges avec des experts reconnus à travers les rencontres informelles, discussions informelles B2B. Ils vont tirer le meilleur de tout ça. En tout cas, les retombées étant multiformes, c'est surtout aussi pour la jeunesse. Au cours de ce forum, nous avons invité les plus grandes écoles de la place pour que les jeunes, qui seront à nos côtés, au cours de ces échanges-là, en retirent quelque chose. C'est là en suffisance que je voudrais apporter à la réponse du directeur général. Le thème de ECOMOC cette année va porter sur les stratégies pour promouvoir les secteurs des mines et du pétrole de l'espace CDAO. Voilà pourquoi ce thème. La réponse, je pense, va de soi. Vous savez, nos différents États, on l'a dit, sont dotés d'immenses ressources, que ce soit en mines ou en pétrole. Mais il se trouve qu'on a toujours fonctionné à ce jour de façon individuelle. Chaque État a sa propre stratégie. C'est pourquoi on a pensé à mettre en place ce cadre-là qui va permettre aux experts, aux décideurs des différents pays, avec l'appui de la CDAO et des experts internationaux comme ceux de la Banque mondiale et de l'ABAD. Et ensemble, on va réfléchir pour trouver quelle est la stratégie idoine qu'il faut appliquer pour permettre le développement de ces ressources-là de façon beaucoup plus, on va dire, inclusive au bénéfice de nos populations. Une fois qu'on se met ensemble, on n'a pas les mêmes côtes miniers, pétroliers. On n'a pas, par exemple, les mêmes nomenclatures dans la lithologie, la description des ressources qui sont dans le sol. Donc, vous voyez, mettre ensemble toutes ces politiques, il faut bien qu'on s'asseye un jour pour le faire. Ça va nous permettre de connaître à travers les lithographies que nous allons dresser, faire la chronostratigraphie de tous nos différents bassins. Ça va nous permettre d'harmoniser nos nomenclatures et puis sortir quelque chose vraiment à l'échelle régionale. Et c'est ça qui est très important. Sur le plan pétrole, c'est la même chose. On partage le même bassin sédimentaire et en Afrique de l'Ouest, on a l'un des plus grands producteurs de pétrole qui est le nigérien qui fait jusqu'à 2 millions de barils le jour. On n'a pas les mêmes côtes miniers, on n'a pas les mêmes côtes pétroliers, on n'a pas les mêmes nomenclatures pour décrier ce qu'on trouve dans le sol. Alors si on met en place des stratégies cohérentes qui vont nous amener à nous mettre ensemble, faire ce travail, je pense que nos potentialités seront vraiment mises en valeur. Effectivement, quand on parle de mise en commun des stratégies, il y a un élément fondamental qu'il faut retenir. Aujourd'hui, prenez nos états individuellement, même en termes de levée de fonds. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le secteur minier ou pétrolier, c'est des secteurs capitalistiques, hautement capitalistiques, qui demandent beaucoup d'argent en termes d'investissement. Donc un pays pris individuellement, c'est très compliqué pour pouvoir mobiliser des financements à un certain niveau. Alors que si nous nous mettons ensemble, que nous définissons des stratégies en commun, vous verrez que beaucoup de projets aujourd'hui sont dormants, on pourra les réveiller. Je veux prendre pour exemple la Côte d'Ivoire et le Libéria, par exemple. Et également, j'ajouterai la Guinée, même si la Guinée ne fait pas partie de la CDAO, mais la Guinée est invitée au forum, à Dessin d'ailleurs. Vous prenez l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec le Libéria et la Guinée, on a d'importantes ressources minières là-bas, de faire en commun. Comment exploiter ces ressources-là en commun ? On a des besoins en termes d'infrastructures tels que les chemins de fer, infrastructures au niveau du port, en termes d'énergie, ça se chiffre en termes de milliers de milliards de francs CFA. Donc pour mobiliser ces financements-là, il est important que nos États se mettent ensemble, travaillent la main dans la main, définissent des stratégies cohérentes pour pouvoir y arriver. Nous attendons à peu près 7000 participants sur le forum, et les participants sont d'origines diverses. Vous avez les États d'abord, les représentants des différents gouvernements, on a la CDAO elle-même, on a des organismes de financement comme la Banque mondiale, la BAD, la BOAD. On a des experts indépendants, des consultants, et les CEOs, les différents directeurs généraux des sociétés minières qui participent donc à cette activité-là. Également la presse. Voilà. Et comme mon collègue l'a dit tantôt, on fait la part belle aux jeunes, à la jeunesse, parce qu'on veut développer ce secteur, et le développement ne va pas sans la formation. Donc il a été décidé donc d'inviter, de faire de cet événement un événement populaire, en tout cas au niveau académique. Donc toutes les écoles qui forment dans le domaine des mines ont été invitées, notamment l'INP de Yamsoukro, locaux à Abidjan ici, et l'Université d'Abidjan. Voilà. Donc c'est vraiment un événement qu'on veut, populaire, mais en même temps avec des experts et des gens qui s'y connaissent pour pouvoir véritablement travailler et définir des stratégies cohérentes. Le forum se tient au Sofitel Hôtel Ivoire du 10 au 12 décembre 2018. Après l'intervention du directeur général des mines de la géologie, je vais vous dire que nous attendons beaucoup de cette rencontre, parce que c'est une occasion unique de se mettre ensemble, pour pouvoir démontrer à la face du monde tout le potentiel dont regorge la Côte d'Ivoire. Pour que la fête vraiment soit belle, comme il l'a dit aussi tantôt, nous avons invité, en plus des pays membres, tous les 15 pays membres de la CEDEAO, on a invité le Maroc, qui tape à la porte de la CEDEAO, et la Guinée. Maintenant, sur le plan national même, du côté secteur hydrocarbure, nous avons invité les grandes compagnies qui produisent et le gaz et le pétrole brut. Mais en plus de ces grandes directions, de ces grandes entreprises-là, nous avons invité aussi, nous avons fait la pas belle aux jeunes Ivoiriens ingénieurs, comme nous, qui ont monté leur propre structure. Elles sont un nombre de neuf. On les a tous invités, pour qu'ils viennent, ça veut dire, c'est des sociétés de services dans le domaine du pétrole. C'est très important. Il y a les grandes compagnies, il en a parlé. Maintenant, il y a des compagnies de jeunes Ivoiriens, qui ont des entreprises, et qui veulent démontrer qu'il n'y a pas que dans l'administration, ou même dans les sociétés d'État, qu'on peut faire son chemin. Donc, vraiment, ça a été une agréable occasion pour nous d'inviter toutes ces jeunes entreprises-là, qui vont participer au table ronde, certainement qui vont prendre des stands aussi, pour pouvoir démontrer leur savoir-faire. Moi, je vais revenir sur un point que j'ai déjà abordé. J'ai dit, on a toujours qualifié l'Afrique d'être un continent maudit. En tout cas, en ce qui concerne les ressources minières et pétrolières. Parce qu'on a toujours considéré que l'Afrique est dotée d'immenses ressources, mais malheureusement, c'est un paradoxe. On se rend compte que nous vivons dans la pauvreté. J'allais dire même en dessous de la pauvreté. Donc, c'est un défi immense qui est lancé à nous tous, nous qui sommes là aujourd'hui, pour nous projeter dans l'avenir. Alors, ce forum vient donc fort à propos pour nous aider à y arriver, définir des stratégies cohérentes, faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on n'ait pas ce paradoxe-là, qu'on puisse avoir un développement plus inclusif, qu'on puisse extraire nos ressources vraiment dans l'intérêt de toute la population, faire en sorte, comme il a dit, que des jeunes de nos différents États soient formés, soient aptes à prendre en main, les différentes sociétés qui exploitent nos ressources et donc que l'exploitation se fasse au profit de nos populations et de nos peuples. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada